Salut à tous, salut au live et salut à la rediffusion youtube pour cette première tentative de la nouvelle émission que je vais faire sur la gaming room et également sur mon channel youtube qui sera one shot ou presque une petite tentative où je vais essayer de finir les jeux en une seule fois donc en un seul live quitte à en mourir et c'est pour ça que j'ai rajouté le ou presque parce qu'il y a certains jeux que forcément je ne pourrais pas finir en une seule fois donc je le ferai en plusieurs parties et là on va commencer par du call of duty advanced warfare que j'ai voulu faire en premier parce que je pense que c'est le plus facile à finir en une seule fois des jeux que j'ai déjà fait et que j'ai actuellement sur le pc donc pour la rediffuse youtube je rappelle encore une fois que je suis en live sur la GR donc ne vous inquiétez pas si je commence à parler tout seul ou si je cite des personnes c'est tout simplement qu'il y aurait eu des réactions dans le chat auxquelles j'aurais envie de répondre on va pouvoir commencer tout de suite donc on va faire la campagne parce que forcément c'est un peu plus facile pour finir quelque chose que d'aller en multijoueur on va aller faire une nouvelle partie sachant que j'ai déjà fini le jeu et on va partir en mode normal parce que je suis un gland on va aller faire une nouvelle partie on va aller faire une nouvelle partie C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parce que forcément, ça change un petit peu des terroristes ou des allemands ou des extraterrestres ou des trucs comme ça. Pour une fois, ils ont décidé un peu de prendre un autre ennemi. Donc pour le live, je ferai des pubs soit toutes les demi-heures, soit entre chaque mission, selon le temps des missions. Et ça permettra également pour Youtube de découper ça plus pratiquement en présentant une mission par vidéo. En espérant faire le moins de fail possible. C'est bon, je suis bien sur le F. Déjà là, on est dans une super capsule de débarquement avec affichage en cristaux liquides de la mort qui tue pour pouvoir voir ce qui se passe devant. Mais forcément, comme dans tout jeu, quand on commence dans un truc qui vole, on se fait défoncer et on finit en difficulté. Ça, ça ne change jamais. Donc je n'aurai pas forcément surpris par ce qui se passe vu que je l'ai déjà fini 2-3 fois le jeu, la campagne. Donc je ne serai pas forcément très très surpris, sauf certains points que je ne me souviendrai pas forcément. Et excusez surtout l'effet, je ne suis pas vraiment un pro des FPS en gros mode de difficulté. Enfin en gros mode, je suis en normal, mais bon. Alors, on commence avec quoi ? Ok, et un petit flingue. Hop, donc les premiers ennemis qui arrivent assez rapidement. Sachant qu'ils ne sont pas censés savoir qu'on vient d'atterrir ici, on peut les buter tranquille. Hop, on ne sait jamais. Et je ne suis pas un grand fan de ce flingue-là. Hop, un truc qui vise un peu plus haut. Et là, je suis en train de remarquer que, ah si c'est bon, c'était bien en bas qu'il fallait que je descende. Sur le coup, je me suis dit qu'il fallait descendre sur un autre étage. On peut voir vraiment que le jeu est vraiment sublime, donc je suis en ultra logiquement. Et le jeu est vraiment sublime, super bien fait. On a vraiment l'impression d'être dans une vraie ville avec toutes ces petites pubs. Donc le principe, là j'ai une arme à lunettes hybrides, ce qui veut dire qu'en appuyant sur mage tout en visant, je peux changer de distance de tir, même si je préfère quand même la version tir de loin. Là, pour l'instant, on fait juste partie de l'armée conventionnelle, d'une équipe d'intervention. On va essayer de se concentrer un minimum pendant les combats. Je vais éviter de bourrer comme j'en ai l'habitude. Même si, quand je dis ça, c'est toujours à ce moment-là que je commence à bourrer. Logiquement, en plus, le viseur, voilà, devient jaune quand je vise un ennemi pour me permettre de faire moins d'erreurs. Il doit, on va essayer de chopper un mécano, voilà, virer au bleu avec un gros halo bleu, si c'est un allié. Pour justement éviter les problèmes. Et là. En mode gros bourrin. Même si ça ne sert pas à grand-chose. Je suis en train de me faire, voilà. Donc là, ça nous demande de bourrer, donc je vais obéir. Pour pouvoir accéder à cette tourelle. Et là. YOLO. Là, forcément, avec une brateuse comme ça, on ne se casse pas trop le crâne. Et un IM, vu que c'est des robots. Technique de double saut. Qui fait également partie. Donc à chaque mission, on n'aura pas forcément la même combinaison. Donc pas forcément les mêmes techniques. Il faudra vraiment se... Se suffire de ce qui nous a été filé pour pouvoir avancer. Ce qui permet vraiment d'avoir différentes approches assez intéressantes. Les petits tutos qui vont bien. Alors sur le coup, j'espère choper une arme qui me permet de voir les ennemis directement en holographique sur le viseur. Les petites grenades cheatées du jeu. Le machin tarmo guidé à l'infini. Genre le mec, il survient à être chose. J'ai plus beaucoup de munitions. Il faut que je fasse gaffe à ce que j'en fais. Logiquement, non. C'est pas ça pour le... Pour le cac, c'est eux. Il faut que je fasse gaffe. Parce qu'en général, les ennemis, au cac, ils pardonnent pas. Donc si on est trop long à réagir, ça marche pas. On peut pas tirer à travers ça. Et sa santé, l'envoi de grenade. Alors, améliorateur de visée, je m'en fous. En fait, il me faut... Une arme à... Viseur holographique, si je dis pas de bêtises. Hop là. J'ai dit que je fail dans ces trucs-là, donc ça va, je suis content. C'est bon, j'ai récupéré des munitions, mais là, comment on va... Alors, toujours suivre les alliés. Vu qu'on a pas de cartes... On a pas de cartes de la zone à suivre, ce qui est un peu... Un problème pour moi qui est toujours là à mater les radars. Une petite grenade. Parce que l'abus de grenade est mauvais pour la santé des ennemis. Et que comme une façon, elle se dirige toute seule. C'est un peu cheaté d'ailleurs, je veux bien que ça soit un... Que ça soit un jeu avec des nouvelles technologies et tout, mais de là avoir directement des grenades qui volent et qui se dirigent vers les ennemis. Un peu fumé quand même. Homme des grenades, c'est quoi ? Viseur hybride. Ok. Donc, j'ai vraiment essayé de fouiller les... Les cadeaux pour choper l'arme qu'il me faut. Enfin, l'arme qu'il me faut, l'arme que je veux, tout simplement. Le bulldog, c'est un... Les pompes, j'aime pas du tout les pompes. Hop là. Voilà. Donc la grenade de marquage, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer son fonctionnement. Ou son utilisation plutôt. Voilà. Ce qui est très pratique quand on a justement pas l'arme que je suis en train de chercher. Mais je m'en fous, en plus c'est des mitraillettes d'assaut. J'aime pas les mitraillettes d'assaut non plus. Enfin, toujours mieux qu'un pompe, mais bon. Hop. C'est un truc. C'est notre empeănant. C'est une belle force. C'est des générations. Plus, la main-toss. Parce que ça assure de la pluie, allez. Regarde bien, on se arriche. C'est comme toi, on se arriche à la Horizont. Regarde. c'était celle-là que je voulais envoyer mais c'est pas grave j'ai souvent me gouré parce qu'entre H et G il n'y a pas d'espace je ne peux pas tirer derrière la bagnole on tente des strats qui ne sont pas forcément payantes quand je disais que les mecs ils ne pardonnaient pas au cac le mec il m'a mis une patate il m'a mis dans le rouge direct donc on ne change pas les bonnes vieilles habitudes des call-off quand il n'y a plus de point de vie c'est juste c'est plus que de la respiration hop et d'un et de deux qui n'est pas mort je crois qu'il y a un mec à moi qui vient de passer complètement en mode random voilà à l'intérieur le mec qui ne respecte pas les ennemis hop on va passer un peu plus gros on remet une marquage voilà je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde ici vérification des armes viseur point rouge je m'en fous par contre ça marque mais ça flash aussi c'est très désagréable à couvert même si pour moi le meilleur découvert c'est de buter les ennemis où je risque un truc viseur point rouge viseur hybride un flingue et aide à la visée donc rien d'intéressant toi tu te tais forcément là sur le coup il y a les les ennemis sont tous très bien cachés on est vraiment dans du moderne comparé à ce qu'on pourrait avoir dans dans les jeux avec les anciens les anciennes guerres ou les guerres modernes où les mecs sont quand même assez visibles de par leur tenue là c'est vrai que tout le monde est en armure armure carbone noire ultra planquée surtout en situation urbaine ce qui rend le truc assez compliqué à voir allez mais filez moi l'arme que je cherche arme de chien ah j'en ai plus ah j'ai plus rien j'ai plus que des vraies grenades donc là ça va être on tire dans le tas voilà on attend que la fumigène pas pas de soucis ça marche bien oula non 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 aucun qui va vouloir me filez l'arme que je cherche ça pourrait presque s'apparenter à du speedrun ce que j'essaye de faire même si ça en est très loin vu que je prends vraiment le temps de de faire les choses bien hop 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 là y'a un lance patote là il y a un mec à nous forcément c'est nous qui sommes envoyés en première ligne sinon c'est pas drôle j'ai passé avec l'autre arme qui me permet de mieux les viser vérifier ce que c'est la lunata gok parce qu'elle me rappelle plus du tout ce qu'elle fait ouais c'est une une lunette x2 tout à fait banal on va rester sur du du basique du basique je sais à ce qu'on commence à me filer pittrex personnalisé ok je m'en fous moi je veux ça voilà on va commencer à avoir des trucs drôles bon lance grenade qui me lance exactement les mêmes grenades que ce qu'on a de base mais en beaucoup plus grosse quantité ou là j'ai vu un drone passé je vais smiter ils sont là voilà et toi comme je disais les mecs qui sont vraiment bien plan kouze avec leur voilà il était là le drone même les drones ont super galère à voir alors qu'ils voient les machins quoi je kiffe le fait que les mecs ils aient quand même laissé un un viseur avec le truc qui montre la la régression de la hauteur de visée alors que le machin fonce juste directement sur les ennemis hop là on va partir sur de la brateuse plus de la brateuse avec lunettes hybrides clairement limite permettre de sniper les mecs quoi hop on va rejoindre l'autre débile qui a reculé alors vous sont vos solences mais si tu es bien mignon mec mais si tu n'es pas avec moi ça va pas faire avancer et c'est là où il vous peut être galère un speed run de de call of qui existe mais c'est vraiment le principe qu'il faut suivre vraiment toute l'histoire les personnages qui sont qui sont autour et tout je bourre une touche alors que je ne suis même pas sûr qu'il faille que je le fasse le noble sacrifice un soldat américain parce que forcément les call of ils vont toujours faire passer les soldats pour des héros mais c'est aussi pour ça qu'on kiffe y jouer c'est parce que ça nous met aussi nous dans la la tête d'un héros vous avez oublié un truc les mecs vous m'avez oublié un bout s'il vous plaît très bien voilà pour ce qui était de la première mission donc on va juste avant les améliorations sachant que j'en ai déjà débloqué pas mal j'ai qu'un point d'amélioration de dispo qui ne me permet de remplir absolument que dalle et donc c'était la première mission qui nous a pris il n'y a pas de temps d'afficher apparemment mais qui nous a pris selon moi mon chrono pratiquement une demi-heure donc on va faire déjà la première pause pour le live et ça sera la première vidéo la fin de la première vidéo pour youtube à tout de suite l'avenir 1 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021